Salut et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une journée dans mon assiette. Ça fait longtemps que je vous en ai pas fait, donc je me suis dit on va faire ça. Vous allez voir que c'est une journée dans mon assiette un petit peu particulière parce qu'en ce moment, même si ça se voit pas parce que je suis un t-shirt, parce que je suis un peu folle, c'est l'hiver, il fait froid, on a besoin de réconfort et de... de réconfort. Du coup je vais vous montrer vraiment sur une journée comment ça se passe pour moi, pour me faire plaisir, pour manger des trucs que j'aime bien, qui me remontent un peu le moral dans cette période. Tout en restant bien sûr, Elsie est fit et fait maison. Toujours accompagnée de mes petits chats, mon petit carmin, mon petit coco. Et en plus de ça dans cette vidéo, il se pourrait bien que je vous offre un petit cadeau. On va commencer par le fameux petit déjeuner que j'adore tant. On commence avec mon repas favori de la journée. Et pour cette journée qui se veut la plus réconfortante possible, j'ai envie de me faire un petit truc que j'adorais manger avant et que j'adore toujours me faire ponctuellement. C'est des viennoiseries, c'est si bon. Du coup ce que je vais essayer de faire, c'est un croissant. Parce que moi je suis plus team croissant qu'autre chose. Mais vous savez qu'un croissant c'est fait à base d'une pâte feuilletée pleine de beurre et tout. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais faire un croissant, mais version briochée. Et comme j'ai pas envie d'attendre 3 heures que ça lève et tout ça, je vais faire aussi une version express. Donc c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Pour faire 3 croissants briochés, j'utilise de la farine, de la poudre à lever, un oeuf, du sirop d'agave et un plat propre à la vanille pour ajouter un petit goût sucré. Ensuite de l'huile et de la whey pour ajouter des protéines. Et enfin du sucre. J'étale la pâte en un rectangle que je divise en 3 triangles. C'est très géométrique. Et puis je roule les croissants. Ensuite je les badigeonne avec un jaune d'oeuf et je les fais cuire environ 20 minutes à 160 degrés à la air frayeur. Avec ça j'ai complété mon petit déjeuner avec une petite verrine. Et voilà mon petit déjeuner. C'est bien réconforçant. Je me suis fait en plus un petit peu de skir avec du flap drop à la framboise et des noix de cajou grillées. Et bien sûr le petit café. On va tout de suite goûter le croissant. Miam ! Trop bon ! Franchement c'est tout bête mais un croissant et puis ma journée était guillée. Il est trop trop bon. Par contre voilà il a une texture plus briochée que feuilletée c'est normal. Mais ça fait quand même plaisir. Dites-moi vous quel est votre petit déjeuner qui vous met dans une trop bonne humeur qui vous réconforme vraiment ? Moi c'est sans hésiter les croissants. Ça me rappelle trop les week-ends en famille quand j'étais plus jeune. On allait chercher les croissants à la boulangerie. Et ça c'est un bon compromis du coup qui rentre dans une diète tranquille et qui est très bon. Hum ! Ça aussi j'aime. J'adore. J'ai un cadeau pour vous. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux sur cette chaîne. Noël arrive alors j'avais vraiment envie de vous faire un petit cadeau pour vous remercier. J'ai vraiment longtemps réfléchi à ce que je pouvais vous faire qui vous plairait. Et j'ai eu l'idée de vous offrir un e-book gratuit de recettes de Noël. Et voilà ! Je suis trop 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 contente d'avoir réussi à le faire parce que je vous avoue que je ne savais pas trop si j'allais réussir à le faire à temps. Parce qu'en ce moment comme vous le savez c'est vraiment la course pour moi entre ma formation de coach sportif et tout ce qu'il y a autour. Mais c'était trop 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 important pour moi de vous le faire. Alors je suis trop contente d'être arrêtée. Cet e-book est disponible pendant toute la période des fêtes. Il est d'ailleurs disponible dès maintenant. Et vous pouvez le télécharger en passant par le lien que je vous mets dans la description. Maintenant, c'est un peu froid. Je vais finir mon petit café et continuer de travailler un petit peu sur le montage. Et puis on se retrouve juste après pour le repas de midi. On passe au repas de midi. Et pour ce midi, j'ai vraiment très très envie de me faire un plat que j'adore, qui est hyper plaisant à manger je trouve. Et qui est un des plats le plus simple du monde. Je vais me faire des croque-monsieur. A la différence que je vais un petit peu faire une petite variante en fonction de mes envies du moment. Et j'ai envie en ce moment de manger du chèvre. J'adore ce fromage et je trouve qu'il n'en faut pas beaucoup pour donner beaucoup de goût à nos plats. Donc je vais en mettre. Et ce qui va bien avec le chèvre, c'est les épinards. Et je vais rajouter un petit peu de courgettes. Pour faire vraiment un plat hyper complet avec des légumes, des protéines. Je mets du jambon bien sûr. Des lipides et des glucides. Je vous montre tout de suite la recette des croque-monsieur. Pour faire mes deux croque-monsieur, je superpose tout simplement chaque ingredient en fait. Et j'ajoute un tout petit peu d'huile sur le dessus. Ensuite, je les cuit dans un grill quelques minutes. Et voilà, c'est prêt. Tout simple. Voilà mes petits croque-monsieur chèvres épinards. Goûtons tout de suite. Trop bon. J'adore. Je trouve que le chèvre fait tout dans cette recette. Vraiment, c'est hyper hyper bon. Réalement, c'est tout simple. Mais je trouve que ça fait trop plaisir de manger ça. Je ne sais pas comment expliquer. Mais ouais, moi je suis trop contente. Je trouve que de mettre des légumes dans les croque-monsieur, ça passe trop 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 bien. Ça rajoute de la densité. Parce que moi avant, quand j'étais plus jeune, je mangeais les croque-monsieur juste avec du jambon et puis une petite finette. Basta. Rien d'autre. Et du beurre. Mais du coup, ça faisait des croque-monsieur tout rap, plat, plat. Donc je pouvais en manger plein quoi. Alors que là, j'en mange deux. Dedans, j'ai mes légumes, j'ai du fromage, j'ai des protéines, j'ai tout ce qu'il faut quoi. Donc trop pratique. J'ai mon petit karma qui me regarde. Si jamais vous avez des recettes que vous aimez bien faire de croque-monsieur, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. J'adore tester un petit peu toutes les variantes, des trucs un peu original. N'hésitez pas à tout me dire en commentaire. Je vais finir de manger ça et ensuite, je vais aller m'entraîner. Je reviens de ma petite séance de sport. Ce qui s'est bien passé, j'ai fait une séance fessier. Maintenant, il faut que je prépare ma valise. J'ai déjà commencé un petit peu à tout étaler là sur le lit. Parce que d'ici quelques heures là, je vais partir pour la semaine. Il faut que je fasse la valise et je déteste faire ça. Et voilà, c'est fait. J'aimerais bien prendre ces petits, mais je peux pas. Maintenant que les vêtements, c'est bouclé, il faut aussi que je prépare un petit peu tout ce qui est... pour filmer, pour monter, l'ordinateur, les chargeurs, tout ça. Mais les trucs qu'il faut surtout, surtout pas oublier. Mais avant de continuer, on va aller goûter quand même. Parce qu'après la séance, on a un petit peu faim. On passe au goûter. Pour ce goûter, je vais me faire encore un petit truc sucré à la Air Fryer. Franchement, j'adore cette machine. J'arrive à faire un milliard de trucs. C'est pas que les frites qu'on peut faire avec. C'est trop pratique. Pas vraiment plus. Oh, comme il est beau. Il a grandi encore. J'arrête plus. Hop, voilà. Et là, pour ce goûter, je vais me faire un crumble. Parce que c'est quelque chose que j'adore. Un crumble pomme-framboise, mais version healthy. Vous allez voir que c'est trop facile en plus. Donc c'est parti. Je vous fais un petit crumble. Pour mon crumble, je découpe une pomme. J'ajoute des framboises. Et je lance une précuissante. Je prépare ensuite mon biscuit que j'ai miettes sur le dessus. Et je continue la cuisson 15 minutes à 182 minutes. Et voilà, mon crumble est prêt. J'ai laissé un petit peu refroidir pour que le biscuit soit croustillant. Avec ça, parce qu'il n'y a pas énormément de protéines dedans, je me suis fait un petit... Couite. Un petit verre. Un grand verre. De Clear Whey, en fait, de chez My Protein. Un goût iced tea citron. C'est la première fois que je vais le goûter. Je n'avais jamais goûté jusqu'à présent les Clear Whey. Donc on va voir. Déjà, ça sent iced tea. On va commencer par ça, le temps que ça refroidisse. Goûtons. Oh, karma ! Fil fripon ! Franchement, c'est bon. C'est très bon. C'est vrai qu'il y a un goût d'aïe-estee légèrement citronné. Par contre, c'est très 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 sucré. Enfin, je sais qu'il n'y a pas de sucre, c'est des édulcans. Mais il y a un fort goût sucré, quoi. Donc ça pourrait plaire à beaucoup de personnes, je pense. Hum, pas mal du tout. Maintenant, goûtons ce petit crumble. Hum, c'est trop bon. C'est une tuerie. C'est tellement facile qu'il faut absolument que vous testiez. Si vous n'avez pas de airfryer, ça marche parfaitement au four. Mais trop 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 bon. Hum, la pomme, elle est devenue toute rose à force de cuire avec la framboise. Une tuerie. On n'a fait que des bonnes recettes aujourd'hui pour l'instant. Après, là, j'ai fait pour une portion. Mais vous pouvez aussi très bien multiplier par le nombre de portions que vous voulez faire. Et faire dans un grand plat comme ça qui va au four. Ou dans plusieurs Américains. Enfin, vous faites un petit peu comme vous voulez, quoi. Et pour vous faire un petit retour sur la airfryer, j'en suis trop 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 contente. Je la considère pas du tout comme une friteuse, en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est comme un mini four qui cuit beaucoup mieux les petites quantités. Du coup, parce que la chaleur, elle est vraiment concentrée à un même endroit. Et du coup, c'est pour ça que je fais un peu tout et n'importe quoi dedans. Et ça marche à chaque fois. Ça fonctionne très 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 bien. Donc, voilà. Si jamais vous avez une airfryer, n'hésitez pas à tester plein de trucs dedans. Ça fonctionne et c'est trop pratique. Et en plus de ça, je trouve que ça cuit beaucoup plus rapidement. Donc, c'est un gain de temps en plus. Il va falloir que je me dépêche maintenant. Je vais aller préparer mes affaires. Et ça va être l'heure de prendre la route. Je vous reprends. Trois heures plus tard pour moi. Et puis quelques secondes pour vous. Une fois que je suis arrivée là-bas. Je vous retrouve du coup, ben, dans mon petit Airbnb de Pau. Ça y est, je suis arrivée. Il est assez tard. Et j'ai très très faim. La route m'a donné une faim pas possible. C'était épuisant. J'ai mis en tout 3h30. Il pleuvait, il faisait nuit. Enfin, tout ce que j'aime pas. Mais bon, ça y est, on est arrivée. Je sais pas si vous voyez. Mais franchement, c'est trop beau ici. J'adore. J'adore tout. Oui. C'est hyper beau. La cuisine, j'adore. Et vous savez que moi, je passe beaucoup de temps en cuisine. Donc, je suis vraiment trop contente d'avoir choisi ce Airbnb. Il est vraiment super. Et il est pas très grand. Donc, ça, c'est bien aussi. Pour le dîner, je vais me faire un truc assez rapide. Parce qu'il est un peu tard, là. Je vais me faire un petit bouillon avec des espèces de nouilles un peu style ramen dedans. Et pas mal de petits trucs. Mais j'ai tout montré. Vous allez voir, c'est très très facile à faire. Et c'est trop beau. Je vous montre. Pour préparer le tempeh, je le fais pré-cuire au micro-ondes dans un fond d'eau. Ensuite, je découpe les légumes que je mets à cuire dans de l'eau avec du miso. Je découpe le tempeh et j'ajoute de la sauce soja avant de le faire poêler. Je mets mes nouilles à cuire ensuite. Et je dresse en ajoutant un oeuf mollet, le tempeh, de la coriandre. Et voilà, c'est prêt. Voilà mon petit plat. En plus, ils ont des trop belles assiettes. J'adore cette maison. Enfin, cet appart. Je vais me prendre un petit... Ils n'ont pas de baguette. On va se prendre une petite fourchette. Et on va manger sur le canapé. Voilà le petit plat. Du coup, c'était hyper facile à faire et trop rapide. Donc ça, c'est cool. Comme ça, je vais pouvoir manger et après, je vais pouvoir me détendre. En plus, là, ils ont une télé connectée. Moi, j'avoue que je n'ai pas de télé chez moi. Je regarde tout sur l'ordi ou voilà. Enfin, que sur l'ordi en fait. Mais là, j'ai vu qu'ils avaient Netflix et YouTube. C'est pas mal quand même. Donc si un jour, j'ai une télé, peut-être que ce sera une télé connectée. Allez, on va goûter. C'est parti, on goûte. Ces petites pâtes, elles font un peu penser à des verres de terre. Mais elles sont trop bonnes. Elles sont hyper... Je sais pas, elles sont trop bonnes quoi. J'arrive pas à les décrire, mais... C'est doux. Trop bon. Ça fait du bien. En plus, le chaud, ça fait trop trop du bien en ce moment qu'il fait froid. Là, je crois que dehors, il fait 5 degrés. Donc, je peux vous dire que ça fait un bien fou de tenir cette assiette bouillante. Ça m'apporte beaucoup de réconfort. Donc, je pense qu'on a réussi la journée spéciale repas réconfortant. Ça a trop trop un impact. Moi, je trouve qu'il faut surtout pas le négliger parce que franchement, ça peut faire du bien quoi. Donc, bon. Je vais vous afficher mes macros de la journée entière. Et en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vais me mettre un petit épisode de quelque chose. Je vais voir. Ce que je vais faire, c'est que pendant que je suis ici, je vais un petit peu filmer. Et si jamais ça vous intéresse, que je fasse un appart tour du Airbnb qui est juste trop trop beau. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous préparerai ça pour la prochaine vidéo. Voilà. En tout cas, c'était trop trop cool. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501